Bonjour et bienvenue pour cette 225e émission, une émission avec beaucoup de choses. On ne va pas perdre de temps parce qu'il y a du lourd, beaucoup de nouveautés. Et je voudrais commencer pour vous parler de ce nouvel éditeur qui est apparu dans vos librairies et qui cartonne depuis Paris Comics Expo. Ça a été un succès absolument incroyable pendant que Paris Comics Expo, il y a eu un monde de fous à leur stand parce qu'il y avait la présence du dessinateur Paolo Rivera, bien entendu qui a été d'une générosité incroyable et qui a été absolument merveilleux. C'est Bliss Comics qui reprend la belle Vaillante. Alors Bliss Comics c'est un nouvel éditeur, ils n'ont rien fait avant. C'est vraiment un nouvel éditeur qui a décidé de faire les choses bien. Leurs BD, on va en parler, sont d'une qualité excellente. Et ils donnent à l'univers Vaillante un écrin pour des séries vraiment chouettes. Alors Vaillante en France a été édité par Panini dans l'ancien format 100%, ce format souple avec des rabats un petit peu de pas terribles. On n'a pas vraiment compris la politique de Panini sur les titres Vaillantes, c'est-à-dire qu'ils les ont sortis comme ils sortiraient n'importe quoi, comme ils sortent des titres au kilomètre. Ils ont allumé le robinet et ils ont sorti des titres. Il n'y avait pas de campagne de com', il n'y avait pas de... Voilà, ils ont sorti ça, ils auraient pu imprimer n'importe quoi, un best-of du Dauphiné libéré, ils auraient pu imprimer les meilleures feuilles du dernier bouquin de Trey Erweiler. C'est pareil quoi, ils l'ont sorti et il n'y avait pas eu de... Il n'y avait rien eu. Et même quand ils ont fait une opération promo avec les 5 premiers tomes, des 5 premières séries à 5 euros, souvenez-vous, c'est un peu passé inaperçu. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait ça, genre on déstocke là. Ce n'était même pas dans cette volonté, si vous voulez, de proposer des choses et d'apporter un contenu, un format, d'imposer quelque chose de différent de ce qu'ils font habituellement. Voilà, c'était un peu dommage. Pareil, quand ils ont sorti la série Rai, ils ont quand même un nom absolument incroyable qui était Clayton Crane. Rai est sorti dans ce même format pourri, souple, pas terrible. Et ils ont annoncé la fin de Vaillante la veille de la sortie du tome 2. Le suicide total. C'est-à-dire, genre vous n'aurez jamais le tome 3. Donc c'était un peu une catastrophe, un suicide éditorial de la part de Panini, vraiment nul. Et donc du coup, la licence tombe. Et donc du coup, des passionnés se réunissent et décident de créer Blizz Comics. Et ils profitent aussi, si vous voulez, un petit peu comme quand Urban est arrivé, vous savez, Urban a proposé des... Ils sont arrivés au moment des New 52, au moment d'ici Renaissance. Et bien, quand... Voilà, c'était le relaunch. Et bien, Blizz a décidé de profiter du relaunch pour y aller. Et en fait, ce relaunch, il commence avec cette série. Alors, ce n'est pas un relaunch, vraiment. C'est ce qu'on appelle un soft relaunch. C'est-à-dire qu'ils ne détruisent pas la continuité, ils ne repartent pas de zéro. C'est simplement... Bon, on a un univers qui existe depuis 5-6 ans, qui est bien. On a des bases, on a des bons auteurs, on a tout ce qu'il faut. Les ventes ne sont pas fabuleuses, mais ça permet d'être viables dans la durée. Ça, je parle aux Etats-Unis. Mais on voudrait donner un petit coup de polish à toutes les séries, les rendre plus attractives, plus jolies, plus structurées. Et puis, monter en gamme, tout simplement, j'ai envie de dire. Et donc, ils ont profité de la série The Viant, qui est scénarisée par Jeff Lemire, co-scénarisée par Matt Kint, qui est le scénariste de la série Raï, justement, déjà parue chez Panini. The Viant est dessinée par Paolo Rivera. C'est-à-dire qu'ils ont débauché Paolo Rivera, qui faisait du Dardeville avant. Ça donne une série qui met en scène l'ensemble de l'univers. Et c'est le point de départ, si vous voulez, de cet univers. Donc, ce titre, il est parfait, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir lu autre chose avant. et c'est le titre, la clé d'entrée pour lire ce qui arrive après. Donc, c'est absolument génial, d'autant que ça coûte 10 balles. Alors, ça, c'est super chouette. Alors, l'histoire, l'histoire, c'est un petit peu... Donc, ça reprend tous les personnages. Il y a Bloodshot, il y a Armstrong de Archer et Armstrong, il y a le guerrier éternel, éternel warrior, il y a donc la géomancienne, on va découvrir que c'est la nouvelle géomancienne, Ixomanowar, Ninjak et tout ça. Il y a tous les personnages de l'univers Vaillant qui se croisent dans un crossover, une série limitée, un truc qui se lit sans avoir... Moi, honnêtement, j'avais lu Chevalier en Tentienne de Génération, j'ai lu Archer et Armstrong, enfin, j'ai lu les 5 premiers tomes, les 5 numéros 1, mais après, je n'avais que continué Archer et Armstrong, j'avais pris le deuxième, d'ailleurs. Et je m'étais arrêté là parce que je n'aimais pas le format, en fait. Et donc, ça part là-dessus et en fait, voilà, ça nous met en scène ces personnages, le guerrier éternel, l'ennemi immortel, bien entendu, et donc, cette nouvelle nécromancienne qui s'appelle Kay, et qui va devoir... Enfin, voilà, l'univers va se souder autour de ça et les personnages vont se rencontrer dans une aventure inédite et excellemment bien écrite, avec des dialogues, des ponds de punchlines, c'est du très bon Jeff Lemire. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai été vraiment absolument séduit par The Vaillant et je crois que je n'ai pas été le seul parce que je crois qu'on est autour d'un tirage à 3 000 exemplaires et que... Alors, déjà, à Paris Comics Expo, ils en ont passé plus de 500. C'était la folie. Moi, je sais que sur Origins Comics, je n'en ai plus, tout simplement. Le seul que j'ai, il est là, il est à moi. Et c'est un titre qui va être... Il n'y en a plus du tout chez Macassar, le distributeur. Donc, si vous les voyez en librairie, sautez dessus parce qu'il y a 10 balles et après, il n'y en a plus. Alors, j'ai discuté avec l'éditeur qui me dit qu'il va certainement le ressortir. Mais bon, comme c'est un indépendant et que... Vous savez, c'est très, très difficile d'éditer des livres. Moi, j'ai édité des livres avec mes propres sous et quand on sort un livre au mois d'avril, on n'est pas payé avant le mois d'août et donc, du coup, par le distributeur et donc, ça veut dire que si on n'a pas de trésorerie, on ne peut pas le réimprimer. Donc, du coup, ça veut dire que, tout simplement, ce ne sera pas réimprimé avant la fin de l'été, certainement. Et je ne suis même pas sûr parce que l'offre de promo se termine à 10 balles, se termine le 31 août. Donc, du coup, je ne suis pas sûr que s'il sort en septembre, il soit toujours à 10 euros. Donc, voilà. Donc, en fait, pour vous dire que si vous le voulez, sautez dessus parce que ça va devenir une denrée rare et si vous voulez le lire avant l'été, eh bien, voilà. Alors, le deuxième titre, c'est que j'ai beaucoup aimé, Jeff Lemire, toujours, c'est Bloodshot Reborn. Je n'ai pas accroché à la première version de Bloodshot. Je ne sais même plus qui l'avait fait. Ce n'était pas Dwayne Duodwarski, machin. J'avais trouvé que c'était vendu comme un punicheur génétiquement modifié. Très bizarre. Et donc, du coup, je n'ai pas sûr qu'il fait la première version. Et celle-là, j'ai beaucoup plus aimé d'abord parce que c'est beaucoup plus dark et beaucoup plus travaillé. C'est du Jeff Lemire. Et puis, parce que le dessin signé Miko Suyan est absolument magnifique. c'est hyper travaillé, c'est hyper chiadé. C'est vraiment très chouette. Alors, en fait, cette série commence là où la première s'est terminée. C'est-à-dire que on n'a jamais eu la fin puisqu'on n'a pas eu la fin en VF. Mais c'est un nouveau départ. C'est-à-dire que dans l'ordre, il faut lire ça et après, ça, c'est la suite directe. Ce qui se passe avec Bloodshot en couverture, là, ce qui se passe là-dedans a une incidence tout de suite là-dedans. Et Bloodshot est, on va dire, libéré de ses chaînes. C'est-à-dire que c'était une arme au service d'une organisation qui fait que il était à leurs ordres et il a brisé ses chaînes et maintenant, il est maître de son destin. Voilà. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette série qui est, je vous l'ai dit, c'est excellemment bien écrit par Jeff Lemayor et toujours un sens de la propos et du dialogue vraiment bien. Et là où je l'avais très vite décroché sur le premier tome de la première version, là, ça se lit de bout en bout et c'est plutôt chouette et je vous le dis, graphiquement, c'est une belle, c'est une très belle surprise. Voilà. Donc Bloodshot Reborn qui ne devrait pas tarder à être également en rupture. Il coûte également 10 euros. Donc voilà. Alors un tome 2 est déjà prévu. Il y a d'autres séries qui vont arriver. Il y a Divinity qui arrive le mois prochain. Non, il y a Quantum et Woody qui arrivent là dans les quelques jours qui arrivent. On a Divinity qui arrive après pour l'été. Ils vont réimprimer des intégrales avant Noël je crois de Rai notamment. Alors les premiers comics ceux édités par Panini sont disponibles sur les tablettes. Vous pouvez les acheter et les lire. Donc voilà. Ils seront certainement réédités en papier mais pas pour le moment. Il y a tout un programme. Il y a notamment une autre série qui s'appelle Faith qui va arriver en janvier 2017 dont on reparlera. Vous savez, c'est cette super héroïne qui sort des clichés de beauté habituelle et c'est une super BD en plus donc c'est vraiment génial. Donc voilà, longue vie à Blis longue vie à Vaillante c'est un super c'est vraiment bravo et puis alors je ne vous ai pas parlé des éditions c'est top c'est du très très bon c'est hyper soigné et c'est vraiment du beau boulot on dirait des albums c'est beau comme du Delco on va dire c'est vraiment très chouette voilà et pour 10 euros ça vaut le coup voilà n'hésitez pas donc sautez sur The Vaillante et sautez sur Bloodshot Reborn tant qu'il y en a j'ai envie de vous dire parce que ça ne dure jamais ce genre de choses voilà je vais poser ça là voilà alors j'ai plein de choses à vous montrer sorti du tome 25 de Walking Dead ah je vous en parle enfin et oui il était dans ma pile depuis quelques jours et je ne l'avais pas je ne l'avais pas je ne l'avais pas voilà alors que vous dire sans vous spoiler ça devient compliqué au bout du même symptôme que vous dire sans vous spoiler la fin du tome d'avant était absolument fabuleuse c'était haletant c'était on se dit mais waouh qu'est-ce qui va se passer et bien c'est la suite c'est la suite on retrouve on retrouve tous les personnages préférés on retrouve Negan on retrouve bien entendu Karl qui est de plus en plus barré on retrouve Rick qui voilà qui veut contrôler l'ordre on retrouve on retrouve tout le monde c'est assez c'est assez soigné moi ce que j'aime aussi beaucoup c'est le fait que depuis qu'ils ont rajouté un encreur je trouve le dessin beaucoup plus propre et soigné et le rendu beaucoup plus on va dire agréable à regarder parce que souvent on avait l'impression que ça pouvait être un petit peu un petit peu un petit peu sale enfin voilà il y a un vrai il y a des vrais enjeux Robert Kirkman est très fort je ne veux pas vous spoiler mais Robert Kirkman est très fort parce qu'il arrive à rebondir à chaque fois et ça c'est absolument génial parce que ça fait 25 tomes que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter et c'est un pur plaisir un vrai bonheur à lire donc voilà donc Walking Dead tome 25 bah lisez-le tout simplement vous n'avez pas besoin de moi pour le lire c'est 100 000 exemplaires au titre moi je dis juste que je veux faire taire les gens qui disent ouais c'est bon tome 25 c'est toujours la même chose non c'est pas vrai c'est pas toujours la même chose c'est vraiment bien moi j'ai eu un petit coup de mou vers le tome 10, 11, 12 là c'est commencé un petit peu à je sais pas j'avais l'impression que ça tournait pas j'ai continué à le lire et vrai plaisir à chaque fois donc voilà merci Delcourt de nous proposer ça et bravo parce qu'il fallait le faire et voilà excellente série alors on a parlé de Bliss qui est un nouvel éditeur j'ai un autre nouvel éditeur ça s'appelle Super 8 et qui sort quelque chose qui s'appelle Fight Club 2 Fight Club 2 c'est la suite de Fight Club en comics mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans c'est écrit par Chuck Palahniuk Chuck Palahniuk c'est le créateur de Fight Club l'écrivain et c'est la suite du livre ce n'est pas la suite du film parce que la fin n'est pas tout à fait la même dans les deux mais bien que enfin voilà c'est quasiment la même mais pas tout à fait c'est dessiné par Cameron Stewart qui est un dessinateur vous avez beaucoup vu travailler avec Grant Morrison et qui a fait un boulot assez fou d'adapter donc il a fait la suite il ne l'a pas fait en roman il l'a fait en BD en comics c'est sorti chez Dark Horse aux Etats-Unis et donc ce n'est pas un éditeur classique qui a récupéré c'est un éditeur de roman qui s'appelle donc Super 8 édition que je ne connaissais pas du tout et qui a sorti ce bouquin qui est je crois numéro 2 des ventes sur Amazon c'est quelque chose de taré les couvertures aux Etats-Unis sont signées David Mack et je regrette un tout petit peu que l'éditeur n'ait pas choisi de prendre une couverture de David Mack pour l'édition française c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça on va pas se on va pas se voilà et donc l'histoire c'est quoi c'est que ça se passe une dizaine d'années après les événements du livre et du film on retrouve je vais vous raconter le premier épisode comme ça vous allez savoir de quoi on parle on retrouve Marla et on retrouve un personnage joué par Edward Norton dans le film ils mènent une vie de merde ils habitent dans une maison en banlieue ils ont un gosse ils supportent plus ils font plus l'amour ils s'aiment plus et leur vie manque de piquant parce que quand il y avait Tyler Dorden dans leur vie c'était quand même beaucoup plus sympa et donc voilà du coup ils ont cette vie un peu minable et elle elle en a marre elle en a marre parce que lui il est sous antidépresseur bien entendu toute la journée pour dormir comme ça comme il dort Tyler Dorden ne revient pas et elle remplace ça par de l'aspirine et donc du coup Tyler Dorden revient tout simplement c'est tout ce que vous avez besoin de savoir et peut-être aussi que leur enfant disparaît une fois qu'on sait ça on rentre dans une histoire un peu folle qui est non seulement hyper bien dialoguée qui fait plein de petites allusions au film et donc au livre d'avant et donc qui qui nous qui nous régale aussi d'une narration voilà enfin il y a des ça explose par exemple voilà il y a des choses il y a des mises en scène et puis de temps en temps on a des pétales de roses qui viennent se mettre les pétales de roses du bouquet de son bouquet à elle qui viennent se mettre dans le dans le dans le truc donc en fait il y a un vrai vrai boulot si vous voulez de mise en scène un travail fait par Cameron Stewart absolument magnifique il y a 12 épisodes c'est hyper bien c'est hyper bien fait et j'ai pris un vrai vrai plaisir à lire ça parce que c'est hyper bien et que alors j'ai oublié de vous dire ce petit détail Fight Club est un de mes films de chevet c'est un de mes films préférés j'ai dû le voir une dizaine de fois à une époque j'en regardais une fois par an maintenant j'ai beaucoup moins de temps mais j'adore ce film parce qu'il est d'une inventivité folle c'est le meilleur film de David Fincher et pour moi j'adore ce film et j'étais ravi que ça sorte en France et l'édition est plutôt soignée voilà malgré le fait qu'il n'y ait pas la couverture mais bon elles sont à l'intérieur les couvertures de David Mack on peut les voir je vous les montre les couvertures de David Mack qui a fait un travail absolument il n'y a pas que lui parce qu'il y avait plein de variantes vous savez c'est l'Amérique voilà donc David Mack vous savez qui a fait du Daredevil Kabuki toutes ces choses là je vous ai déjà parlé de Kabuki c'est assez joli il y a même Libermejo qui avait fait une couverture je vous montre la couverture de Libermejo voilà elle est là en tout cas superbe édition super boulot bravo bravo Levo bravo à Super 8 édition je ne sais pas si vous ferez d'autres comics mais en tout cas pour un coup d'essai c'est un coup de maître alors alors c'est très drôle parce que la semaine dernière je suis allé en librairie le même jour et j'ai acheté deux comics chez Panini et je me suis rendu compte en arrivant à la maison que les deux étaient dessinés par Stuart Timonen c'est quand même assez fou cette histoire c'est complètement fou alors je rapidement parce que c'est un tome 6 j'ai pris All New X-Men tome 6 c'est la suite du run de Bendis et Stuart Timonen le premier épisode est un épisode choral dessiné comme Bendis aime bien le faire avec plein plein de dessinateurs notamment il y a Jessica Campbell il y a des gens qui ne font qu'une page il y a du voilà par exemple on a du Arthur Adams hop on a du on a du Alex Ross qui fait une double page voilà bon c'est pas vraiment une BD c'est plus un c'est plus un petit kiff qui s'est fait voilà il y a du Jessica Campbell sur une page on a cru qu'on verrait une BD de Jessica Campbell en fait ça ressemble plutôt à une couverture il y a même des auteurs hyper indépendants parce qu'il aime bien sortir des dessinateurs voilà et donc après on arrive sur le en fait sur le dernier arc dessiné par par Stuart Timonen les méchants qu'on avait vu dans la bataille la bataille de l'atome Battle of the Atome et bien reviennent et donc voilà et donc bah c'est que dire sinon que moi j'ai adoré 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 ces épisodes que dire sinon que j'ai adoré le dessin je trouve que Stuart Timonen est dans ses pages au sommet de son art mais quand je dis au sommet de son art c'est le mot est faible c'est absolument magnifique chaque page enfin je te demande comment ce type a pu produire aussi vite des pages aussi belles c'est absolument absolument dantesque c'est génial c'est une série voilà c'est une série que j'adore moi j'ai adoré le run de Bendis sur All New X-Men et je ne sais pas quoi dire sinon que que c'est ben c'est magnifique et alors oui et qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi je voulais vous montrer cette page parce que cette page je l'ai chez moi je me suis offert ça enfin ma femme m'a offert ça il y a il y a un an et demi pour mon anniversaire j'ai eu une page de Stuart Timonen et j'avais choisi celle-là parce que j'aimais bien le rencontre du cyclope adulte et la Jean Grey enfant et cette espèce de malaise qu'on pouvait deviner parce que évidemment qu'ils se sont aimés à deux époques différentes mais ces deux-là ne se sont jamais aimés parce que c'est le grand cyclope et la petite Jean Grey donc c'est à la fois malsain parce qu'elle a 15 ans et complètement enfin d'un autre côté c'est l'amour à travers les âges et les générations et 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 surtout que la réaction de cyclope est plutôt en fait voilà il n'y a rien de malsain en fait à la fin mais c'est assez voilà c'est une très belle scène et très bien écrite une nouvelle fois par Brian Michael Mandis et c'est très beau voilà j'ai beaucoup aimé tout ça et donc du coup Star Wars tome 2 ça c'est un vrai plaisir puisque la série tient ses promesses Jason Aaron au scénario avec donc le deuxième arc le premier était dessiné par John Cassadé le deuxième est dessiné par Stuart Timonen mais avant il y a une petite respiration qui est un épisode mettant c'est un Obi-Wan Kenobi en fait Luke Skywalker a trouvé le journal d'Obi-Wan et donc il en lit une page de temps en temps et donc on en apprend plus sur le passé donc il va y avoir plusieurs épisodes comme ça des respirations entre les chapitres je sais que le deuxième sera dessiné par je l'ai le deuxième en VO par j'ai un trou de mémoire qui avait déjà fait du Star Wars qui avait fait The Star Wars chez Delcour et donc là on voit un Obi-Wan Kenobi jeune qui croise Anakin Skywalker pour qu'il le surveille même si sa mère ne veut pas qu'il devienne Jedi d'ailleurs non c'est pas Anakin c'est Luke donc voilà que son oncle Owen ne veut pas que je mélange les époques ça devient compliqué voilà et après la deuxième histoire c'est la suite direct de ce qu'on a lu avec ce cliffhanger un peu fou avec ce personnage qui arrive à la fin et qui se dit être la Madame Solo c'est Madame Solo Stuart Timonen au dessin c'est taré c'est complètement taré c'est incroyable comment ce type est capable de tout dessiner et à chaque fois c'est magnifique je suis complètement dingue de ce dessinateur il sait tout dessiner c'est génial et honnêtement gros 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 pouce en l'air pour Star Wars par Jason Aaron pour le moment c'est très bon et on sait qu'il va y avoir des dessinateurs après de dingue puisqu'il y a comment il s'appelle Mike Deodato Junior qui va faire un arc et après il y aura il y aura Lennie Franciscu et donc voilà on n'a pas fini d'avoir du bon Star Wars donc c'est super chouette bravo merci Panini bon ben voilà on va s'arrêter là j'avais plein de choses à vous montrer mais le temps passe je vais simplement vous signaler la sortie du dernier comme je le fais à chaque fois Cinéma Teaser c'est un journal que j'aime beaucoup on en est déjà au numéro 54 avec The Nice Guys de Shane Black le réalisateur d'Iron Man 3 mais surtout de Kiss Kiss Bang Bang et scénariste de L'Arme Fatale Dernier Samaritain donc ça ça promet de jolies choses ce film voilà ça coûte 4,90 si vous avez un avion ou un train à prendre sautez dessus les amis voilà qu'est-ce que je voulais vous dire on va terminer là-dessus c'était la 225ème émission sautez sur Bliss Comics bravo bravo vous avez rendu l'univers vaillant intéressant en France dans des belles éditions et pourvu que ça dure soutenez les petits éditeurs parce que vous le savez un petit éditeur si ça ne vend pas le coup près tombe très vite ça peut en un an deux ans ça peut être la fin donc sautez là-dessus c'est 10 balles et c'est rien du tout c'est des bonnes lectures donc voilà faites-vous plaisir à bientôt à kita newspaper C'est parti.